assalamu alaikum l'équipe bon aujourd'hui on va parler un peu sur l'introduction à l'infection ou les maladies infectieuses d'accord et ensuite on va dire le cours de l'infection astaphilococque bon premièrement on a des buts pour les maladies infectieuses premièrement premièrement donc c'est de maîtriser donc quelques quelques choses pour la pratique ou la clinique donc c'est ça le but principal donc les m'hazouaïj aca n'déoumoum aana hibqaoum aana donc n'hattagéoumouf la clinique tana flac pratique tana concernant donc les maladies infectieuses aca donc qui n'a qu'une par exemple infection astaphilococque donc à la belk c'est quoi donc le staphilococque à peu près à la belk l'agent causale donc à la belk aussi à la belk les manifestations cliniques sur tout ça ou à la belk donc le traitement à peu près c'est quoi le traitement donc de staphilococque donc c'est ça le but tana donc il y a autre but donc par exemple donc d'euro le maximum tana flac théorie donc pour répondre aux questions bach n'j'aoboua allé question flé exama donc l'examen aussi c'est un but d'accord c'est un but le tana bach n'n'tallou l'module donc adhina deux principes de principal but adhina le premier but c'est donc de maîtriser quelque chose n'handdeo m'anaf le flac linique tana flac pratique tana deuxième chose donc n'haaoulou n'hazoulu maximum la théorie concernant tous les cours d'accord pour d'accord c'est pour ça donc rach n'jiboua a waada bach n'abada d'accord donc n'abadao le yom a l'hazoulu maximum la théorie concernant donc le module de maladie infekcieuse eeeh deuxième des choses donc qu'il y a une jumaعة de glee que donc m'arri en ficheuse fada marfada moudeus aib et cetera bon on a la logique de glee anima t-stats ma t-stats soぉ hibou donc c'est à quoi donc je dessine de bourse donc rach n'jiboua hâle d'accord donc c'est petit on l'alien c'est à quoi donc il y a une jumaire avec le cours de la tera les infek inadmé dc dans une jumaire dans une jumaire donc il n'a pas une cour se prépare mais il n'a même pas un peu c'est à quoi on dit qu'il n'a pas une cour qui n'a pas un peu donc on dit à quoi donc je sais donc j'ai eu posais pas un peu plus en plus donc on a hac une取ügie dc dans une jumaire donc on a Harper à l'interrogation dc la tera jumaire et cetera jumaire à la fin de on peut s'écrire l'insulineur qui doit s'écrire l'insulineur c'est l'infection c'est l'infection on peut s'écrire on peut s'écrire deux feuilles deux verres une seule pour la traitement par exemple l'infection estafilococ c'est la traitement donc c'est l'infection par exemple l'infection estafilococ c'est l'infection estafilococ c'est l'infection estafilococ donc donc 2 il va dire qu'elle a donné la traitement estafilococ directement j'ai l'image Le traitement de la Stryptococ a été fait Par exemple, dans le cadre ou la gauche qui se met. Nous avons une feuille pour la traitement Et une feuille en plus Les deux types de problèmes qu'il y a été fait D'accord? Donc il y a des choses par exemple Stryptococ a été fait Par exemple, dans la clinique D'accord? D'accord? Par exemple, on a dit on a dit on a dit un peu on a dit on a dit c'est donc on a dit on a dit donc on a dit donc Nous avons deux feuilles pour la traite et 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 pour la traite. Nous allons commencer par la traite. Nous avons le principe de la traite et de la traite. Je vais vous montrer beaucoup dans le cours Je essaye de faire un défi facile et de faire un maximum pour essayer de parler sur les points essentiels les points essentiels que nous avons besoin Pour répondre aux questions pour la clinique et pour répondre aux K-cliniques Je vais vous montrer une petite clinique concernant les Staphylococcus donc c'est normalement on va commencer par la mérite la Staphylococcus donc c'est une bactérie c'est une bactérie c'est une bactérie c'est une coxie c'est une bactérie 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 yному c'est une bactérie des staphlococcus c'est une bactérie c'est long et l'animal d'accord donc naturellement naturellement l'animal est le staphylococque d'accord c'est à dire sur la peau surtout au niveau du visage où il y a une épilosité surtout c'est à dire la chaleur, la chaleur pour les hommes, la chaleur c'est à dire où il y a une épilosité c'est un peu comme un peu comme ça, surtout sur le staphylococque, d'accord l'animal aussi mais ne plus rien à l'homme et le animal, d'accord sur le staphylococque nous pouvons aussi, nous pouvons aussi, où est-ce que nous pouvons mettre en matière, surtout en matière de somme, c'est-à-dire en matière de somme en plus en plus dans le sol en plus en plus dans le pouce et dans le pouce en plus dans le pouce dans les autres surfaces l'eau, le sol surtout les matériels souillés donc c'est ça comme une introduction une photo les infections astaphylococque comportent des infections superficielles et des infections plus graves c'est ce que nous avons dit nous avons dit que des infections superficielles du astaphylococque ou des infections graves nous allons nous retrouver par la suite qui nous apparaît par exemple les endocardites les endocardites c'est une complication très grave de ce astaphylococque donc le astaphylococque il a une endocardite il a une osteïite c'est à dire une infection talos il a une arthrite une inflammation au niveau des articulations qui n'est pas possible d'une bactérimie ou une septicémie c'est quoi bactérimie ou la septicémie donc le astaphylococque imagine que il a fallu dans le corps d'un corps nous avons dit qu'on a réveil en plus qu'on a réveil de la peau surtout ça veut dire surtout au niveau du visage qu'on a réveil surtout qu'on a réveil de la peau qu'on a réveil c'est surtout au niveau du visage pour les hommes d'accord dans le regard d'accord et il a déclencher sur les personnes qui ont lakné d'accord la réveil C'est ce qui est le staphilococ. toujours il y a ta botte toujours sport d'entrée c'est cutané d'accord ça va donc une plaide ça va j'aurais serait au niveau de donc de la peau à deux staphylococciaux il est trop d'accord entre le flesson d'accord donc ce staphylococciaux qui décircuit les flessons ah oui circuler 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 d'or en gâte et d'or l'euro les verts des organes de prédilection d'accord ou chez vous mais les organes de prédilection c'est à dire des organes j'étais hum est le staphylococciaux des organes j'étais hum le staphylococciaux et roi en domicile de fonds où il faudrait que d'un film à l'aise d'accord où il faudrait dire film des dégagraphes c'est ça des organes de prédilection c'est à dire des organes et hier amour et j'ai remis en dos des organes de prédilection terre le staff en dos des organes de prédilection terre donc n'est qu'il va y en part la suite d'accord donc il faudrait dire et on va vers les organes de prédilection en deux deux voies le staphiroco qui déchoule le sang il faudrait aller vers vers les organes de prédilection qui m'a il faudrait dire une bactérie émée c'est-à-dire qu'il y a un organe de prédilection il y a beaucoup d'or le sang il y a beaucoup d'or le sang il y a une septicémie c'est-à-dire une infection parce qu'il y a une septicémie c'est à dire une starte donc ça ne va pas en part elle chante une quête si tu ne veux pas savoir vire que c'est les sp compris foutu c'est-à-dire qu'il y a lorsque des organes de prédilection ce sont les staphilecs qui ont un organisateur ce sont les staphilecs qui ont bien ce qui n'est pas le c'est beaucoup plus plus d'accord mais en principale on va s'appeler on va s'appeler on va s'appeler deux d'accord on va s'appeler on va s'appeler on va s'appeler qu'est-ce que c'est le coagulase négatif et qu'est-ce que c'est le coagulase positif d'accord ? qu'est-ce que c'est le coagulase négatif ? qu'est-ce que c'est le coagulase ? donc cette bactérie a la possibilité d'être une coagulation au niveau sangha c'est ça le coagulase positif qu'est-ce que c'est le coagulase négatif c'est-à-dire qu'il n'y a pas la capacité d'être une trombose ou une petite coagulation dans le sang d'accord ? donc si vous avez un coagulase positif logiquement, si vous avez un coagulase négatif, vous allez être plus grave par rapport à une staph coagulase négatif d'accord ? donc premièrement, je vais vous dire la part des choses dans le staphilococque donc si vous avez un coagulase positif on a le staphilococque orieus le staphilococque orieus ou la le staph doré d'accord ? staphilococque orieus ou la staph doré ce qui est le staphilococque qui est le coagulase positif c'est un coagulase positif donc il faut que vous avez un coagulase positif donc il faut que vous avez un coagulase positif moins virulente, d'accord ? donc les coagulases positifs rendent plus dangereux que les coagulases négatifs enfin mais les le chef de file raïs l'équipe d'alice 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 positif vous comprenez ? vous comprenez ? donc c'est ça vous comprenez ? le staph comme nous l'avons dit il peut s'entraîner par les objets souillés d'accord ? il peut s'entraîner par les matériels et parmi les matériels il y a le sentier urinaire il y a le sentier cardiaque il y a les cathéteres d'accord ? donc ces matériels ils peuvent s'entraîner par voie cutanée il y a des cathéteres ou la sentier cardiaque et ils doivent s'entraîner par voie cutanée donc le ingérément c'est qu'il est condamné donc l'atrin est qu'il y a le staphiloococ il peut s'entraîner le déclat et le déclat un développement donc une infection d'accord ? C'est-à-dire qu'on a la répéter des infictions liées aux soins ou l'aspect des infictions nosocomiales qu'on appelle nosocomiales qui sont liées aux soins c'est-à-dire qu'on a la maladie de l'hier, qu'on a la maladie de l'hier ou que la maladie de la infiction dans l'hôpital c'est ça l'aspect des infictions nosocomiales ou les infictions liées aux soins C'est ce que je vais vous donner à cette vidéo ? Par l'application des mesures d'hygiène Il faut les mesures d'éducation D'accord ? 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 Donc c'est ça ? L'introduction concernant le germe de Nathalie D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? Moi je vous remets un autre Alors, je vous recommencez dans cette vidéo . Alors, j'appliable laciamociוצion C'est... le specifier移atif le cytifier Ce qui vous rapporte�ne Dans le microbeau, c'est un coxy positif Il est très résistant dans les milieux extérieurs C'est-à-dire qu'il peut être à 50 degrés Il peut être à 50 degrés de l'hérarie Et peu d'exigence en culture On veut établir l'hérarie On a besoin d'être dans les milieux extérieurs Mais on a besoin de beaucoup de gens Pour établir ces deux germes Les germes ont besoin d'un certain nombre Pour l'hérarie L'hérarie n'est donc peu d'exigence Mais on a besoin d'être dans les milieux extérieurs On distingue le staphilocococcus positif Le staph doré Ou le staph orius Et le staphilocococcus négatif SCN Les principales sont principalement le staphilococcus épidermis Nous allons essayer de faire un exemple Saprophyticus Les épidermis et Saprophyticus sont des SCN Staphilocococcus négatif D'accord ? Pourquoi ces deux ? Parce qu'on a besoin par la suite Epidermidis et Saprophyticus D'accord ? Aussi Donc Nous avons aussi Le staphilocococcus Nous avons donc La résistance à la méticiline Ou à l'oxaciline C'est un problème de santé publique Nous avons aussi C'est à dire Dans la pratique Dans la clinique Nous avons donc Les staphilocococcus C'est un problème de santé publique Le staphilocococcus Il faut donc Un autre schéma thérapeutique Il faut donc Il faut donc faire un traitement d'un autre D'accord ? Parce que Le germe est résistant Et si nous avons un résistant Donc Il faut donc Le traitement Il va donc Il va donc Il va donc Il va donc C'est un traitement d'un autre comme un gène mc mtlis les bêtes à l'acte amine et de mon compte donc ce staphilo qu'on a encore donc les bêtes à l'acte amine de bdc tpp les c'est le traitement de ce staphilo qu'on d'accord une photo donc les staphilo qu'on aussi sont également résistants au kinolone au micro au micro au micro au lit à l'ultima t'a menace bezèvre donc n'a qu'une gare aussi résistant au kinolone au micro au lit c'est à dire les autres les autres types ou les autres donc l'anoua à l'okhara tally les antibiotiques ils sont souvent responsables d'infection liées aux soins l'isemina on peut être aussi responsables d'infection communautaire dans certains pays d'ont d'un pays d'un pays d'un pays d'algerie d'accord donc ce staphilo qu'on n'a qu'à l'anoua à l'anoua à l'anoua à l'anoua donc onницу de rester à l'anoua à l'anoua à l'anoua à l'anoua à l'anoua à l'anoua donc c'est à dire ces inf numerator types et donc il y en a une au bord au local des patients l'anoua à 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 l'anoua les staphilococs sont des infections ubiquitaires donc nous pouvons les utiliser à tous les temps nous les utiliser à tous les temps et nous les utiliser à tous les temps le réservoir naturel c'est l'homme le réservoir de ce staph c'est l'homme parce que ce staph il se trouve dans la peau, dans l'intestin, dans le tube digestif donc les annexes glandulaires, surtout les aisselles d'accord, les aisselles, donc les ailes donc surtout les muqueuses et la peau quand il y a la muqueuse, il y a la peau il y a le staphilococ la prévalence du portage sain est de 30% dans la population générale qu'est ce qui veut dire ? c'est que les patients sains comme nous, par exemple, dans l'omphie il y a 30% dans la population générale qui ont le staphilococ dans la population avec aucune manifestation clinique d'accord parce que nous naturellement qu'il y a une personne qui peut avoir le staphilococ dans la peau dans la population d'accord ? et quand il y a le staphilococ on va mettre les dégâts on va mettre vers le sang par voie sanguine ou par voie lymphatique d'accord ? et quand on parle de la voie sanguine les voies lymphatiques je vais vous parler il faut dire la part des choses par voie sanguine dans la clinique dans le staph le début il y a le staphilococ il y a le staphilococ il y a le parvoie sanguine d'accord ? ou il y a un passage sanguine ou quand on parle le passage lymphatique dans ce cas là le staphilococ il y a le passage lymphatique le début va être un peu progressif c'est à dire par exemple quand on parle dans les signes cliniques il y a une fièvre il y a le fièvre dans le passage sanguine il y a une infection donc il y a une infection alors sur le lèvre progressif donc la fièvre il y a une infection d'accord ? donc c'est ça concernant le passage le staphylocoq il y a aussi il y a la peau tel l'homme les animaux il y a les autres surfaces le sol, l'eau et les matériels souillés c'est ça donc le réservoir de ce staphylocoq le mode de contamination est essentiellement direct c'est donc tu peux parlement 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 c'est comme ça c'est par exemple le cas de l'aqnée il y a d'emporté parlement il y a d'emporté si tu as vu la l'aqnée c'est la l'aqnée Alors on a l'application On a l'application Par exemple, on a « pour une partie » Tout ce qui va à l'application Il s'applique Ce qui va à l'application Il s'applique Alors avant de lancer Avant de lancer avec le service C'est un personnel Il s'applique Pour l'application Il s'applique Il a mis le corps pour le patient et il a mis le staphilococ, le sang pour le patient. Il peut donc se passer au staphilococ, il peut donc se passer au dialecte, comme je peux nous parler, une plaie, une plaie, je fais la langue plaie, une plaie, une plaie, il peut donc se passer au staphilococ, car il y a déjà des gens qui sont au niveau de la peau. Les humains, comme je peux nous parler, ne sont pas les mains. D'accord? Les facteurs de risque de ce staphilococ. Quels sont les facteurs de risque? Donc, les staphilococ dorés sont les plus virulents. D'accord? Donc le staph aureus, c'est le plus grave, c'est le plus virulent. D'accord? Le staph aureus, le staph doré, est le plus virulent. D'accord? Ils sont responsables de la plupart des infections communautaires. D'accord? Donc, les infections communautaires, principalement, c'est le staph aureus. Ce n'est pas autre staph. Les staphilococ dorés communautaires sont habituellement sensibles à la méticiline. Donc, heureusement, heureusement, les infections communautaires qui seront à la barre, dans l'hôpital, liées, donc, à la staphilococ doré, elles sont sensibles à la méticiline. D'accord? Donc, le staphilococ doré, le staphilococ doré, le staphilococ doré, sont responsables d'infections liées aux soins. Donc, le staphilococ doré, le staphilococ doré, c'est principalement, c'est le principal cause des infections communautaires. Mais, il peut dire, c'est le staphilocococ négatif, c'est le staphilocococ épidermidis. D'accord? Il peut dire, il est responsable d'infections liées aux soins. Ce sont les infections nosocomiales. D'accord? Les SCN, les staphilocococ, donc, coagulases négatifs, sont surtout pathogènes, en présence de matériel étranger. Cательно. C'est le staphilocococ, la catheter parotes, de quoi ? Non ? C'est le staphilocococ, sur vos soins. C'est le staphilococ Ductop Dus. On peut trouver les Comedy. ils en trainent des catheters, les perotes, les gratuits, ils en trainent des matériels étranger. C'est le staphilocococ, kinds de negatif. Ils sont là que les patients achètent dû, bien ? ì ! Le staphilococococ là-ciest, Nous avons acheté le matériel, n'est-ce pas ? On va voir, le troisième point. Le staphilococque a été résistant. C'est-à-dire que les gens sont sensibles, les gens sont résistants. Ils sont principalement isolés au milieu hospital. Donc, si le staphilococque n'est-à-dire qu'un milieu hospital, généralement, 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 ils sont résistants. D'accord ? Fais-tu ? Donc, le staphilococque n'est-à-dire qu'un milieu hospitalier, généralement, ils sont résistants. Pourquoi ? Parce que c'est une médecine résistante. Nous avons un troisième point. Les infections. Le staphilococque n'est pas résistante. Les gens sont résistants. Directement, les médecines résistants. Le staphilococque n'est pas résistante. Le staphilococque n'est pas résistante. C'est-à-dire qu'un milieu hospitalier. C'est-à-dire qu'un milieu hospitalier. D'accord ? Je vous disais que les services, nous avons beaucoup de services, nous avons fait des médecines résistantes. Nous avons fait des chirurgiens. Nous avons fait des interventions chirurgicales. On a fait des illnesses, pour les services des fumiers. Nous avons fait des chirurgiens. On a fait des chirurgiens. Il nous a fait des chirurgiens. d'ailleurs cette résistance c'est toujours parce qu'en milieu hospitalier l'hygiène l'hygiène ou l'utilisation d'antibiotiques qu'on appelle l'estafilococ c'est à dire au niveau hospitalière et qu'on résiste d'accord une photo donc les infections a staphylococcus aureus résistant à la méticilline communautaire chez des patients sans antécédents et facteurs de risque d'acquisition de cet staphylococcus aureus résistant à la méticilline reste rare c'est à dire c'est rare de trouver c'est à dire un staphylococcus aureus résistant c'est à dire marouche d'accord c'est à dire infection communautaire à staphylococcus résistant c'est à dire rare un staphylococcus aureus résistant à la méticilline c'est à dire 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 tous les manifestations clinique typiques c'est à dire c'est à dire porte les gènes codons, le co-cidine de penton-valentine, toxines PVL, leur conférant une pathogénicité et une transmissibilité accrue. Donc, le sarme, c'est le premier, le sarme nosocomial, c'est bon. Donc, le sarme communautaire, c'est un gène, c'est un gène, c'est un toxine PVL. C'est le co-cidine de penton-valentine, c'est un gène, c'est un gène, c'est un gène, c'est un toxine PVL. Ce toxine PVL, c'est un gène, c'est un gène, c'est un gène, c'est un gène, c'est un gène. C'est un gène qui a menéclé cette pathogénicité, c'est un gène. Le sarme communautaire. Il y a un toxine PVL. Pourquoi ? Parce que la jeune, il va former le toxine PVL. Je pense que vous avez vu, que vous avez vu, le bon temps est un gène. Ce toxine PVL, c'est un toxine PVL qui a menéclé. Donc c'est ça, c'est ça les facteurs de risque. Nous avons donc les noms nosocomiales ou les semenats communautaires. Il y a aussi les résistants des semenats communautaires. Il est rare de trouver un sarm communautaire. Nous avons donc un sarm communautaire, le PVL, leucocidine de Panton-Valentine, c'est un toxine qui permet le sarm communautaire de graphe. Donc de façon générale, la physiopathe, l'apport d'entrée du Staphylococidine est cutanée. Une plaie même minime, j'aurai un sourire, il s'est rendu compte que le Staphylococidine fonctionne. Une excoriation, c'est-à-dire une perte de substance de la peau. Donc une petite plaie, une petite perte de substance de la peau. Donc un point de pénétration d'un cathéter qui meurt le cathéter entre le par la peau. C'est-à-dire que le Staphylococidine est cutanée par la peau. Vous avez compris ? Factor de virulence de Staphylococcus aureus, composants de surface, exotoxines et zenzines. C'est-à-dire que le Staphylococcus aureus est cutanée par la peau. Le Staphylococcus aureus est cutanée par la peau. Le Staphylococcus aureus est cutanée par la peau. Il y a des exotoxines qui permet de libérer des toxines. Le Staphylococcus aureus est cutanée par la peau. Le Staphylococcus aureus est sur des micro-thrombies, les coagulants qui ont fait coagulants le coagulant c'est un enzyme capable de faire coaguler le plasme donc il faut aider une coagulation il faut former des micro-thrombies vasculaires au niveau du foyer initial qui peut se fragmenter il faut aider une petite coagulation par exemple une plaie au niveau de la main un micro-thrombus ce micro-thrombus il peut aider un détachement il peut aider le trompe il peut aider le trompe il peut aider le trompe le trompe il peut aider le trompe il peut aider le trompe car il peut aider le trompe la coagulant c'est la fibrinolise le trompe c'est la mecanismine c'est la fibrinolise qui permet de séparer les rues la disemi-nation de l'infection car le trompe il peut aider le trompe mais il peut aider les rues les rues les rues les rues il peut aider une frégation avec le trompe les rues par la foyer dans les plaquettes et avec les germes donc les germes circulent dans le sang il circulent, circulent, circulent donc ici il y a une dissémination donc une charte avec l'infection l'équipe locale c'est un lily systémique d'accord ? les images par voie sanguine à partir d'un foyer infectieux primitif peut-être l'origine des métastases peut-être l'origine des métastases septiques des omboles septiques ou des thrombuses septiques c'est une thrombuse septique c'est le local c'est une fragmentation cette fragmentation c'est des omboles septiques d'accord ? il y a des organes mais il y a des organes de prédilection il y a des organes les organes de prédilection il y a des organes les organes de prédilection c'est des omboles septiques c'est des fragments qui sont dans le staff et il y a surtout l'endocarde une endocardite vers l'os une osteïite vers les articulations une arthrite d'accord ? donc les principales organes de prédilection de Stabilococ sont 3 l'endocarde l'os et les articulations d'accord ? d'autres facteurs de virulence se pensent à l'obsonisation et à la phagocytose c'est le protéine A ce qui veut dire il y a d'autres qui permettent d'autres 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 de l'immunité mais ils ne permettent de faire les trois des enzymes la membrane il y a aussi le protéine A le protéine A qui permet le macrophage de la phagocytose et qui permet le complément donc le protéine A c'est un facteur de virulence très important dans le staf qui ne déclenche l'immunité d'accord ? le corps le corps le corps le corps il est d'accord ? donc le bactéry il est il est il est il est il est un 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 toxis qui est tout il est t un C'est quoi ? C'est le toxine de choc toxique staphylocoxique. Et c'est très grave. Pourquoi ? Parce que c'est l'origine d'une réaction inflammatoire excessive et délétère. Pourquoi ? Parce que ce toxine est un choc toxique. Donc le choc est toujours un choc systémique. Il est un choc dans l'organisme. Donc, réaction inflammatoire systémique dans le corps. Pourquoi ? Parce que ce toxine est un choc toxique. Ce que vous trouvez, c'est le staphilococque. C'est le staphilococque. C'est-à-dire que le staphilococque est une réaction inflammatoire excessive et délétère. C'est-à-dire que le staphilococque est un choc toxique. D'accord. Deux autres propriétés de staphilococque favorisent leur persistance. C'est-à-dire que le staphilococque est un choc toxique. C'est-à-dire que le staphilococque est un choc toxique. Et réaction inflammatoire excessive. C'est-à-dire que un thores propriétés de staphilococque est un choc toxique. Ce qui est un choc toxique spécial. D'accord. Ce sont les pharmaciens qui disent qu'il est un choc toxique. Ce qui veut dire. Il faut le staphilococque, on peut le choc toxique dans le choc toxique. Donc, on peut rire. Il faut rire. Et, il faut rire. Il faut donc rire. Et, il faut rire. C'est-à-dire, le cas du corps étangé. C'est-à-dire, par exemple, les scents. Ou les protézes. Ou les carrières. Ou les scents urinaires. Il faut rire. Il faut rire. Il faut rire. Il faut rire. C'est-à-dire une chose biologique qui n'est pas possible dans une chose d'hysténaïe qui sont les corps étrangers et les prothèses. C'est ce qui est le sac. C'est ce qui est le sac. Il y a une deuxième capacité incroyable. C'est la capacité des bactéries adhérentes à synthétiser des exopolis saccharides formant un biofilm imperméable aux facteurs de défense de l'organisme et aux antibiotiques. Ce qu'on appelle en anglais « slime ». Les bactéries sont très staphilocococci. Ce sont les l'ascaflon d'octilium. Vous pouvez utiliser les exopolis saccharides. Ces exopolis saccharides sont des choses imperméables qui ne font pas les cellules de l'organisme et ne font pas les antibiotiques. C'est-à-dire que si les cellules sont dans les cellules, ils peuvent s'arrêter. D'accord ? Pour moi, c'est incroyable. C'est incroyable ce staphilococci. Il y a la capacité de nous donner les choses. Il y a des effets graves. graves, graves, graves. Donc surtout, ils s'arrachent vers les organes de prédilection. D'accord ? Donc j'arrête là. Pour la première partie, j'espère que nous fayons surtout la première partie. Donc introduction, physiopathes, épidémiaux, facteurs de risque, etc. D'accord ? Donc la deuxième partie, c'est les manifestations cliniques. D'accord ? Les manifestations cliniques. D'accord ? Donc le traitement. D'accord ? Et la prévention. Et je vous remercie. Bon. Donc après, j'ai parlé dans la première partie. Donc la deuxième partie, j'ai parlé dans les manifestations cliniques. D'accord ? On a cinq manifestations cliniques, d'accord ? D'accord ? On a, euh... Donc je vous ai parlé aussi, sur le diagnostic positif. Ce qui s'est passé, c'est la diagnostic thier, c'est les infections en staphylocoque. Ça t'aura, nous allons dire le traitement. D'accord ? Le traitement thier. De façon simple, c'est ce qui s'est passé. Donc je vous avance. De façon simple. Oui, le traitement est très simple. Oui, nous allons faire la prévention. Donc nous allons faire une petite case clinique. D'accord ? Après nous, nous allons faire la configuration. D'accord ? Dans la deuxième partie, dans les manifestations cliniques, on a 5 principales présentations cliniques Nous avons les bactéries, c'est-à-dire la septicémie Nous avons les bactéries et nous avons les bactéries Nous avons les bactéries et nous avons le bactéries Donc ces bactéries sont les principales de l'humour Les deux qui nous servent Ils en ont un staphilococcytoxinique C'est-à-dire le staphilococcytoxinique Il va faire des toxines qui nous disons sur le TSST Et il va donner des effets Si c'est un staphilococcytoxinique, on va parler vraiment parce qu'il y a la toxic infection alimentaire à STAFF qui nous avons trouvé dans le cours de la toxic infection alimentaire collective d'accord ? on va parler en détail après on a l'autre c'est les infections en STAFF coagulase negative c'est-à-dire les quatre les fêtes les quatre premiers on va parler en STAFF OREUS qui est coagulase positive et on va parler un peu plus on va parler en STAFF OREUS qui est coagulase négative dans les semaines qui nous ont appelé le STAFF Epidermidis d'accord ? c'est-à-dire qu'on va parler en termes d'accord ? d'accord ? on va commencer la première manifestation clinique donc le STAFF une clé au niveau du visage pourquoi vous gardez le visage ou la face ? parce que il y a donc il y a le visage d'accord ? les acnés il y a une pilosité donc il y a une pilosité il y a une pilosité donc il y a une pilosité et il y a une pilosité donc c'est le milieu qui a beaucoup le STAFF d'accord ? c'est pour ça premièrement le STAFF c'est la première manifestation clinique donc ce qu'on a fait ? donc il y a 4 il y a une pilosité 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 c'est quoi la pilosité ? c'est une dermatose bouleuse du visage ou des membres альной une Erie le visage quand tu agency devant le visage pourquoi ? autour de la bouche et le ney d'accord ? imaginez la bouche et le ney mais il y a University il y a la photo de google d'accord parce que c'est la clinique parmi les buts dans la clinique il faut voir l'impéthique dans google qui fait l'impéthique d'accord parce que j'ai que le patient a appris qu'il a un impéthique surtout si la forme est typique d'accord et si ce n'est pas très important la deuxième c'est la staphylococcye du follicule pilo sébacé d'accord c'est à dire un follicule fait soit une pylosité fait donc une poêle fait charron ou là c'est passé donc comment dirais-je donc fait une abscède d'accord que c'est censé passer d'accord donc fut une abscède d'air le follicule d'accord je suis fait en fait il faut les quibles il fait affaire encore donc laisse me dire la part des choses à donc être à l'emba donc normalement c'est la semiologie c'est pas très important mais ça c'est que donc la clinique donc dans la quatrième c'est qui veut que c'est quoi un folliculite d'accord donc tach farrel les rames au rouge mais l'impéthique ou ardo parce que maintenant qu'il allait donc pour d'accord qui déroule la différence d'accord donc sa fille au coq épidermique donc un astrapie au coxy de follicule spiro c'est passé un an la staphylococcye du tissu cellulaire ce qui tournait un au chez ça la fin a le panarie ce qui sera le panarie ça va ça donc c'est une fléguement de la gaine des fléchisseurs suite à une inoculation accidentelle de la pub de doigts à l'eau chez ça à dna les donc les tendons les tendons tels les fléchisseurs ternaté le doigt d'accord les fléchisseurs et les doigts qu'un des tendons d'accord les tendons à vous quand même entouré par une gaine d'accord qui t'infecte à cette gaine les raies ont touré les raies d'ailleurs avec les tendons les fléchisseurs d'accord qui t'infecte à cette gaine nous s'améliquons d'accord c'est ça le panarie donc le panarie c'est un fléchissement donc l'infection de la gaine dans la gaine les raies d'ailleurs avec les fléchisseurs et les tendons les fléchisseurs et les fléchisseurs d'accord vous avez compris d'accord vous avez compris d'accord vous avez compris ce qu'est ce qu'on a dit nous nous avons compris ce qu'on a dit c'est la clinique sur tous et tous c'est la staphylo coxime maligne de la face c'est une urgence diagnostique et thérapeutique la ligne qui tchauffe la directe la ligne de la diagnostic bêlée c'est une staphyde ou la ligne de traité d'accord le traitement le traitement le traitement le traitement de la staph maligne de la face là nous allons vous aborder directement si on a dit c'était simple pour la deuxième fois c'est très facile ici c'est le même traitement car les autres staph hylo coxides mais ici dans la staph maligne de la face nous allons utiliser les cortiques vous voyez dans la staph maligne de la face nous allons utiliser les cortiques plus le traitement habituel sur les autres staph hylo coxides qui les aides C'est une forme classique mais devenue rare, mais elle est maligne, c'est une urgence. L'astafilococci maligne de la face peut-être secondaire à un féroncle de l'aile, du nez, ou de la lèvre supérieure de la bouche, traumatisée par des manœuvres intempestives. C'est une forme classique, mais est-ce que cela va devenir un féroncle qui n'a pas de disent, car elle a disparu à un souci de l'eau, ou la bouche, c'est une femme qui est un féroncle qui est d'un coup. Entempestive, c'est-à-dire de façon mal ou pas à la lutte. Il s'agit d'une infecciation de l'infocci et d'un staphilococci malin dans la face car l'infocci est capable d'accéder au traumatisme de l'infocci. Elle débute par une dermo-hypodermite diffuse dans la face d'évolution rapide. C'est ce qu'on appelle le placard staphilococci. C'est très important de dire le placard staphilococci parce que c'est spécifique. Ce placard staphilococci, nous avons des caractéristiques. Il y a des caractéristiques unilatérales. Pourquoi vous dites unilatérales ? Parce que quand il y a des rézépales dans le strypto, les rézépales de la face sont bilatérales. Il y a des placards staphilococci mais sont bilatérales. Donc on a déjà utilisé le diagnostic différentiel entre strypto et staphilo. Il y a des placards staphilococci. 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 Par exemple, une unilatérales. L'huile est unilatérales. La couleur est douce. Par exemple, le placard staphilocci. Il y a des placards très douce. Et il n'y a pas de bourler périférico. Unilatérales. C'est ça les caractères du placard staphylococcique, unilatéral, rouge violacé, farois, peu douloureuse, sans bourrelé, inflammatoire. Donc imagine, à la haut, déjà, un placard staphylococcique au niveau de la face. L'extension, d'ailleurs, c'est un signe de gravité de trouver une extension. C'est d'ailleurs, si vous avez une extension, où est-ce que le tissu cellulaire rétro-orbitaire, c'est-à-dire que vous pouvez faire un signe de gravité, qui est sous l'œil, d'accord ? Maintenant, dans une extension, le tissu cellulaire est sous l'œil, donc il y a une exophtalmie, la protrusion du globe oculaire, exophtalmie, je vais l'interroger, et chémosis, c'est quoi le chémosis ? C'est un œdème conjonctival, c'est-à-dire un œdème au niveau de la conjonctive de l'œil. C'est un signe de gravité, c'est des signes de gravité, d'accord ? C'est-à-dire, le placard, il y a une extension. Le risque de tombeau flibide du sinus caverneux, c'est-à-dire aussi, j'ai fait des questions, c'est-à-dire, il y a un peu de tromboflibide, d'accord ? Parmi les choses qui sont, ils peuvent faire un micro-trombe, qui est dans le physiopath, d'accord ? Ils peuvent faire un micro-trombe, ils peuvent faire un tromboflibide, dans le même endroit, dans le même endroit. La place spécifique, c'est le sinus caverneux, d'accord ? Le sinus caverneux, c'est-à-dire le ne, d'accord ? Il y a uneettes chapelles, c'est-à-dire qu'il y a un tromboflibida a aussi une autre complication. Il y a une c'est le cerveau qui permet d'écrire le cerveau qui permet d'écrire une méninjite il y a une staffe au niveau de la face parce qu'il a perdu donc c'est pour ça il faut faire attention à cette question à ce moment-là il y a aussi une alteration de l'étage dans la clinique dans le SMF ou dans le stabilococci dans le face on peut avoir une alteration de l'étage général mais surtout qu'il y a une alteration de l'étage général il y a une asthémie donc il y a une asthémie il y a une asthémie c'est tout à fait normal car il y a une asthémie donc il y a un syndrome infectieux qui fait le fièvre aussi pourquoi le fièvre ? parce que le corps quand il y a une infection il y a un nombre donc un chiffre plus élevé à la normalité par exemple le thermostat il y a une infection qui sera donc une infection le thermostat il y a une infection parce qu'on a une infection les frissons c'est quoi ? les moments de frissons il y a une infection il y a une infection des décharges des décharges bactériennes massives c'est-à-dire les bactéries qui touchent les toxines les bactéries qui touchent les toxines cliniquement le patient a eu des frissons d'accord ? il y a une infection donc surtout le fièvre frissons l'alternation de l'état générale les hémocultures sont souvent positives d'accord ? la partie de l'ASMF réjette beaucoup 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 dans la théorie les hémocultures positives c'est-à-dire qu'on a une prise sanguine d'accord ? on a dit que les hémocultures on a un staff d'accord ? il y a une alteration d'alternation 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 d'aggravité il y a un placar staphilococcus il y a deux des caractéristiques que il faut s'assassioner d'accord ? c'est une urgence c'est-à-dire donc c'est-à-dire c'est-à-dire il y a une bactériennes c'est-à-dire il y a une bactéries qui nous disons il y a un choc septic il y a une septicémie qu'on a fait c'est-à-dire il y a une deuxième manifestation clinique c'est-à-dire la bactérie ce qu'on a fait il y a une infección c'est-à-dire systémique qu'on a fait des microtrombies en tout cas c'est-à-dire un choc septic et l'on a réalisé un état de choc donc une hypovolumine la hypo-tension passée à un état de choc donc on a directement une hospitalisation d'accord les laissantes etc d'accord c'est ça le bactérémie de façon simple on a l'endocardie de connaissance parce que c'est aussi c'est une donc c'est une localisation viscérale ou là non donc l'endocardie c'est une localisation viscérale c'est-à-dire le staff d'art 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 et là ils déduisent l'endocardie de la maladie est-ce que c'est une endocardie de l'endocardie tout simplement le risque d'institution cardiaque est la mort donc on fait une donc que nous travaillons avec les localisations secondaires viscérales C'est-à-dire, le staf, il y a une bactérimie, mais dans le son, après les organes de prédilection, d'accord ? Les organes de prédilection, de staf, ne sont pas les prédilections de la fréquence, d'accord ? Le staf l'organe le plus, le plus, le plus, le plus et le moins, d'accord ? Le plus, l'organe le plus, donc le staf l'organe, c'est donc, c'est pleuro-pilmonaire, d'accord ? Donc c'est la localisation pleuro-pilmonaire, et à la première. La deuxième, donc c'est la localisation osteo-articulaire, d'accord ? La troisième donc c'est cardiaque donc c'est les endocardites d'accord donc c'est les endocardites. Quatrième donc c'est neuroméningé. Et cinquième donc c'est la localisation de secondaire donc cutanée. C'est-à-dire très par voie cutanée. Donc la plus, donc le montage très bien c'est la plus fréquent c'est la staphylococci pulmonaire. Donc les endocardines pulmonaires sont des signes respiratoires. Donc une cas clinique donc il y a une discipline, un doderal qui répitant, un doderal donc flasculation. Donc directement. Fmbl c'est une localisation secondaire pleuro-pulmonaire. Vous avez compris ? Qui dit donc la deuxième donc localisation est l'osteo-articulaire. C'est-à-dire qu'il y a un geste chirurgique. Donc par exemple le genou. D'accord. L'application chirurgique, c'est-à-dire qu'il y a un geste chirurgique. Donc il y a un geste chirurgique. C'est l'objectif. D'accord. C'est la première, un spondyrocyte. Un osteomélyte. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a deux principales. La troisième est l'esternite. Les détails ce seraient un spondyrocyte. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a un spondyrocyte. D'accord. une géode c'est qu'un géode il y a une cavité creusée dans l'os c'est ça fait la radiographie où ce n'est donc il y a un creusement de l'os d'accord il y a un géode d'accord c'est la spondélos c'est la spondélos d'ici d'accord il y a une osteomyélite aiguë d'accord et les arthrites les les arthrites aiguë d'ici donc il y a une inflexion t'alos il y a des arthrites d'accord dans les osteomyélites ce sont les caractéristiques cliniques parce que nous avons beaucoup plus dans la clinique il y a un patient pour une douleur qui est donc similaire à la douleur d'une fracture il y a un douleur qui est un casseur d'accord mais quand il y a une radiographie avec tel gars il n'y a pas de fracture c'est ça l'ostéomyélite aiguë qui complique l'infection à staphylococque d'accord donc il y a une spondylodécite il y a une osteomyélite d'accord troisième donc complication osteoarticulaire donc c'est l'esternite qui complique une thoracotomie donc d'actéristique une thoracotomie et le thoracotomie d'accord donc pour d'entrée qu'on est donc il faut le staphidococque dans la peau il faut faire le sternum et il y a une inflammation une infection dans le sternum donc c'est une complication là c'est une localisation secondaire osteoarticulaire de ce de ce staph d'accord donc pleuro-pulmonaire osteoarticulaire troisième c'est le zendocardite le zendocardite c'est très grave donc il faut que le thrombus infecté le thrombus sceptique staphylococcique le foyer primaire il y a un fragment de la peau il va circuler vers le sang avec prédilection vers le londocard surtout sur les valves pathologiques soit cette valve elle est donc elle est native c'est à dire par exemple une valve pathologique fait donc insuffisance aortique insuffisance mitral rétrécissement aortique d'accord donc une valve pathologique mais c'est une valve native donc valve tabéaïa mais c'est pathologique ou là sur des valves qui sont prothétiques d'accord donc valve esthénaïa donc prothèse d'accord il y a des formes à faire et je tira le staphylococcique d'accord mais la règle de Gaulle que le staphylococcique se développe ou la londocardite infectieuse sur staph se développe sur donc sur les insuffisances plus que les rétrécissements d'accord donc les insuffisances qui font les rétrécissements et les donc et le foyer aortique plus que le foyer métral donc à la hausse de la caïda donc je voulais dire l'insuffisance aortique ou qu'on a madame j'ai les insuffisances donc j'ai l'insuffisance métral après j'ai le rao le rétrécissement aortique parce que j'ai le foyer aortique qui est le foyer aortique par le métral ou dernièrement et plus rare c'est rare de trouver une endocardite sur rétrécissement métral d'accord donc le staphylococcique est là et je m'a dit que la valve native ou la parothétique il y a donc une inflammation de l'endocarde d'accord parce que la valve déjà règle à l'endocarde il y a une inflammation de l'endocarde d'accord il y en a quelques détails donc est-ce que nous avons dit que les infirmières sont les plus fréquentes donc donc les infirmières les infirmières nous avons dit que l'origine est habituellement cutanée mais la porte d'entrée reste inconnue c'est-à-dire que les infirmières sont en dehors de l'hôpital généralement la porte d'entrée cutanée par exemple la porte d'entrée d'accord la porte d'entrée reste inconnue c'est-à-dire 30% des cas nous avons la porte d'entrée d'accord surtout les endocardites des fois donc 70% nous avons la porte d'entrée cutanée mais il y a 30% des cas nous avons la porte d'entrée sur le staff nous avons la porte d'entrée cutanée d'accord donc il y a 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 donc les bactéries aux soins sont les plus fréquents et compliquent souvent une infection sur les cathéteres prothèses, sondes ou d'un site opératoire c'est ce qui nous allons dire les bactéries liées aux soins nous sommes maintenant les infections nosocomiales ce sont bien sûr compliquent donc les infections sur matériel matériel cathéteres, prothèses, sondes d'accord ou là l'atrogène dans les sites opératoires la survenue d'une bactérie c'est-à-dire 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 il y a des organes de prédilection les staph aureus doit faire réaliser une éco cardiaque d'accord d'accord si on va une bactérie ou une si on va une staphilococque orieus il faut faire une éco carrière carrière ou il faut faire un telétorax il faut faire telétorax c'est-à-dire un écographie carrière Pourquoi teléthorex ? Parce que sur la fréquence de localisation visérale secondaire, on a le bleu pulmonaire, après le troisième, on a l'endocardite. Donc, de façon systématique, un teléthorex, on peut dire une échographie pour chercher une endocardite infectieuse. Cette endocardite infectieuse est grave, elle a une forte létalité et mortalité, donc le patient est très moutilé. Aussi, la localisation sur l'endocardite peut revêtir plusieurs types. Donc, l'endocardite sur l'endocardite, sur l'endocardite, sur l'endocardite, sur l'endocardite, sur l'endocardite, sur l'endocardite, sur l'endocardite. native, donc c'est pas l'endocardite, sur l'endocardite, sur l'endocardite, sur l'endocardite, c'est-à-dire l'endocardite sur l'endocardite. par exemple, sur l'endocardite, sur l'endocardite, par exemple, sur l'endocardite, sur l'endocardite, par exemple, tricuspidienne. et où est-ce qu'on devait? donc, logiquement, les toxicomanes, ils se n discomfortent, avec les cathétères vinous. d'accord ? nous avons touré des vains, où ils ont examiné ? donc, les toxicomanes, les exposures par aurait la drogue, etc. par rapport avec les feines, Et puis, on n'a pas des règles de la CPAC. S'il y a une autre chose et on n'a pas de même. Il y a deux autres tiroides. Donc, le staphilococle. Vous pouvez les faire de laamel. Pourquoi cela n'est pas assez ? Les toxiques du urbain. On va pouvoir le plexigrer. c'est pour ça que les endocardies tricuspidiennes sont plus allérées, surtout dans les pays occidentaux on a fait des endocardies tricuspidiennes, et on a fait des endocardies tricuspidiennes on a fait des endocardies sur le barbe prothétique on a fait des apparitions rapides, c'est à dire dans l'opération dans l'opération, on a fait l'opération, donc on a fait une plaie, déjà avec un facteur de risque on a fait une plaie ou une prothèse, on a fait des prothèses, c'est un facteur de risque dans les endocardies, donc toujours on a fait des endocardies une endocardie infectieuse, l'arrêt d'apparition rapide en post-opératoire en post-opératoire, le patient a aidé à une endocardie infectieuse qui ne peut pas être retardé, mais il n'y a pas beaucoup d'intervention elles peuvent aboutir à la désinsertion du matériel maintenant, l'endocardie, l'infection dans la valve, les dertins ou le tissu derrière la valve, c'est un germe, c'est une bactérie c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'intervention il y a des sensations de matériel, le matériel est thermoblaston vous imaginez qu'il y a une valve thermoblaston, c'est toujours une insuffisance cardiaque parce que le flux sanguin est directement dans le ventricule il y a une valve thermoblaston donc, une insuffisance cardiaque, le patient est très mort d'accord ? il est mort d'accord ? le traitement dans ce cas, c'est le remplacement valvulaire en urgence donc, l'esme teste le patient après l'opération si on a souffle fibrille, toute souffle fibrille c'est une endocardite infectieuse jusqu'aux preuves du contraire c'est très important cette règle toute souffle fibrille, surtout en poste opératoire c'est une endocardite infectieuse jusqu'aux preuves du contraire d'accord ? maintenant, l'esme remplacement valvulaire c'est une terre à la poushanded donc,�ul... ... ... vous pouvez utiliser une infection dans le poumon un abscet, vous pouvez utiliser une image pseudo tuberculose sur la radio vous pouvez utiliser une infection dans le pneumo vous pouvez utiliser une bactérie et vous pouvez utiliser une staphilococ donc vous pouvez être intelligent dans le cas clinique d'accord on fait tout donc Neuroményngite donc un abscet cérébral Ményngite d'accord et Myosite Staphilococci c'est à dire c'est pas très important d'accord donc c'est pas très important cette myosite donc pleuro-pulmonaire osteoarticulaire Endocardite Neuroményngite Cuitanée Myosite Staphilococcique d'accord les staph toxinique donc donc c'est pas très important mais surtout 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 c'est la toxinfection alimentaire à staph d'accord et le donc et le choc toxique et le choc toxique staphilococcique qui est appelé le TSSD1 D'accord les gonna donc une expression générale et cutanée donc de façon donc systémique machif de la sauvée qui est appelé le choc c'est de des choses générale d'accord donc des choses qui font le corps donc donc ce n'est pas très important donc juste qu'à l'homme juste qu'à l'homme un délai toxi infiction alimentaire staph avec un délai toxi infiction alimentaire mais ce qu'il faut retenir que aucune recherche bactériologique n'est nécessaire sauf en cas de toxi infection alimentaire collectif c'est à dire cela ne sera pas jamais d'accord qu'il y a des gens d'accord après le staph cela ne sera pas jamais d'accord maintenant il faut la preuve donc la recherche bactériologique si on a une toxi infection alimentaire c'est à dire individuelle d'accord donc aucune recherche bactériologique n'est nécessaire maintenant la toxi infection alimentaire elle est due à aux entérotoxines les bonnes les bonnes les fraises le staph la capacité à nuire les fraises des toxines c'est même les entérotoxines donc les entérotoxines c'est entérot donc en grec c'est l'intestin des manifestations digestives diarrhées etc donc une toxine infection alimentaire surtout collectif d'accord jamais d'accord il y a une toxine infection alimentaire astaph l'infection astaph et le coagulase négative donc les les c'est surtout surtout c'est la le coagulase positive l'ascen où l'ascen c'est surtout d'un matériel donc les introductions c'est ça le plus important elles sont souvent secondaires pour tous maintenant la Zentcoat ��라 ustav ac fourth vol ou où l'on s'approfite et qu'ils aient les fleuves le mal ou l'aîtré ou les matériels d'accord il se voit essentiellement contexte nos ont combien parce que les matériels est un peu plus tôt d'accord au poste opératoire c'est l'hôpital toujours les services l'aérien les manifestations cliniques ont un caractère moins bon voyant et d'évolution plus lente par rapport à la staphylococovagulace positif l'aérien secondaire ou plus dangereuse d'accord